Jean-Baptiste nous rejoint, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous. Et merci de nous appeler de Kisangani. Oui effectivement, RDC. En RDC, nous vous écoutons, quelles sont vos questions ? Alors deux petites questions, pas beaucoup pour ne pas vous déranger. La directrice générale de l'UNESCO a nommé pour la toute première fois un africain à la tête du patrimoine mondial de l'UNESCO. La première question, pourquoi avoir choisi Lazare Elundou à Sommo ? Et quelle action a-t-il mené de gens au service du patrimoine ? Lazare Elundou à Sommo, Camerounais, premier africain à occuper ce poste, effectivement. Bonjour Isabelle Chenu. Bonjour. Chef du service culture de RFI, comment expliquer ce choix ? Et qui est ce Camerounais qui a fait des études d'architecture, etc. ? Comment se retrouve-t-il à ce poste ? Alors pourquoi ? J'ai envie de dire que c'est parce qu'il avait l'expertise professionnelle dans ce domaine. Vous l'avez dit, il est urbaniste, spécialisé de l'architecture en terre. Et puis ça fait 21 ans qu'il travaille dans le domaine du patrimoine africain et mondial au sein de l'UNESCO. Mais je pense qu'on l'a aussi choisi parce qu'il a un double profil. C'est à la fois un homme de terrain qui a mené vraiment des missions de restauration, de réhabilitation concrète dans différents pays. Et notamment au Mali. Oui, on va en parler. Mozambique, Ouganda, Éthiopie. Mais c'est aussi un habitué des interventions, ce qu'on appelle les plaidoyers, en faveur du patrimoine auprès des gouvernements, notamment des gouvernements africains. Alors les actions qu'il a menées, elles sont très diverses. Donc il est spécialiste de l'architecture en terre. Il a fait ses premiers pas comme jeune urbaniste en Afrique du Sud pour construire des logements dans les townships. Et Nelson Mandela, vraiment par surprise, était venu saluer son travail. Son travail a été mis... Nelson Mandela est arrivé sur le chantier. Exactement, par surprise parce qu'il était très content, très heureux de la façon dont on procédait pour créer ses logements dans les townships. Donc ça, c'est resté un souvenir marquant. Mais alors après, évidemment, il a rejoint l'UNESCO en 2003. Il a coordonné de nombreux projets de restauration patrimoniaux, notamment au Mozambique. Il a réhabilité la forteresse de Saint-Sébastien. C'est vraiment le monument le plus emblématique de l'île de Mozambique. C'est une forteresse qui a été construite au XVIe siècle par la puissance coloniale portugaise et qui témoigne de tout un pan d'histoires, de commerces sur la voie maritime de l'Inde. Vraiment une histoire et une mémoire qui se dégradait parce que les siècles avaient dégradé ce bâtiment. Donc voilà. Et puis au Mali, vous l'avez dit, entre 2013 et 2016, il a dirigé le bureau de l'UNESCO avec pour mission de reconstruire, de réhabiliter et de resacraliser les mausolées de Tombouctou qui avaient été détruits par les djihadistes. Ça, ça a été vraiment un vaste chantier entrepris avec les savoir-faire des différentes communautés. Parce que c'est comme ça qu'il faut travailler, toujours avec les savoir-faire des communautés, dans des conditions de sécurité difficiles. Et ça a vraiment été une des grandes réussites de l'UNESCO qui a valu à Lazare et Lundou à Sommo d'être décoré de la médaille de commandeur de l'ordre national du Mali à titre étranger. Et puis pour la première fois, cette mission a permis de faire reconnaître la destruction du patrimoine mondial comme un crime de guerre. Il y a eu la mission de maintien de la paix au Mali qui a eu pour mandat de protéger la culture. Il y a eu le premier procès international devant la Cour pénale internationale pour destruction de biens culturels. Donc c'était vraiment une mission, une victoire. Oui. Ernazar, Lundou à Sommo, nommé donc à la tête du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez une dernière question Jean-Baptiste ? Oui, merci déjà pour les explications. La deuxième question, que propose-t-il pour promouvoir le patrimoine africain ? Ah, ça c'est une bonne question. D'autant que si on regarde bien le calendrier de l'UNESCO, l'année prochaine, ce seront les 50 ans de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc dans ce cadre-là, j'imagine qu'il a des projets ? Oui, alors il faut savoir aussi qu'il a été à l'origine de la création du Fonds pour le patrimoine mondial africain au sein de l'UNESCO. C'est un fonds spécifique qui aide les États africains qui n'arrivent pas à trouver les moyens pour la conservation et la gestion du patrimoine et qui les aide aussi à inscrire des sites sur la liste du patrimoine mondial. Parce que son objectif, c'est vraiment de rétablir ce déséquilibre. Il y a beaucoup de régions dans le monde qui ne sont pas suffisamment représentées, notamment l'Afrique et les petits États insulaires, sur cette liste du patrimoine mondial. Donc voilà, il y a toute une série de réunions pour convaincre les gouvernements. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement des monuments, le patrimoine. C'est aussi des paysages sacrés, des lieux de rituels où les communautés viennent se recueillir, des lieux qui possèdent de l'art rupestre, des sites archéologiques. Et donc voilà, il faut valoriser tout ça.